Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de la duchesse diorque Sarah Ferguson. Sarah Ferguson qui est venue à la défense de son beau-fils Jack Bruce Bank et qui a donné son avis sur les dernières photos qui ont été publiées dans les tabloïdes anglais. Donc si vous ne savez pas ce qui s'est passé, je n'en ai pas parlé sur cette chaîne-ci. Jack Bruce Bank a été prise en photo avec de belles naïades sur un yacht en Italie et c'était des photos innocentes mais pas vraiment, dans le sens où l'une des trois femmes qui était avec lui et un autre collègue sur le bateau étaient dénudées, envoyaient sa poitrine, avec une autre il lui tenait la taille. Donc ça paraissait un peu étrange, peut-être c'est l'ongle qu'avaient choisi les paparazzi pour confondre tout le monde et pour insinuer quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, elle a défendu son gendre. Lors d'une interview, dans une émission, elle dit en fait que celui-ci ne faisait que son job, c'est-à-dire qu'il est censé être ce qu'on appelle un brand ambassador pour Casamigo. Brand ambassador, ça veut dire un ambassadeur d'une marque et c'est son job que d'aller dans les pays pour vanter les mérites de cette marque-là. Et avec ses collègues, ils ont décidé de se détendre sur un yacht. Alors elle dit qu'en fait, oui, il faisait son job et qu'il n'y a rien de malicieux, rien de salacieux et de sexuel dans tout ça, comme l'a fait penser les médias et les tabloïdes anglais. Certains disent en fait qu'elle essaie de sauver la face parce que s'il se trouvait qu'il avait trompé sa fille, ça voudrait dire qu'elle devrait divorcer parce que ça salit le nom de la famille royale et ça met en mal la réputation royale après les différents épisodes qui sont passés, les petits scandales, les petits drames ces dernières années. On dit en fait qu'elle fait ça pour sauver son gendre, pour sauver sa fille et son mariage, d'autant plus qu'elle vient d'avoir un petit bébé qui a 5 ans, un petit Auguste. Et ils disent que c'est bien pour ça. Personnellement, quand je regardais les photos, je trouvais qu'il n'y avait pas, à part une ou deux, il n'y avait vraiment pas de quoi trouver une histoire, quelque chose de salace dans ça. À un certain moment, sur une des photos, on voit qu'il pose pour la caméra et il y a marqué « At Casamigos », ça veut dire « At Commercia Casamigos », ça veut dire que c'est une photo qui aurait dû être mise sur Instagram. Donc, je ne crois pas que s'il trompait sa femme, il aurait accepté de prendre une pause, une pause qui sera mise sur Instagram. En tout cas, je voulais juste vous dire ça. Dites-moi ce que vous pensez. Vous pensez qu'il trompait sa femme ou alors c'était que des jeux entre amis et rien de sérieux. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.